Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Age of Wonders 3 Eternal Lords, toujours sur ma compagne Frostling Nécromancien. Nous sommes un petit peu aux dernières heures de cette campagne. Il nous faut absolument arriver à déloger Rodalphe de ce saut pour l'empêcher de gagner. Pour se faire, pour se faire, pour se faire. Il n'y a pas d'un autre entre vous qui peut se déplacer sur la flotte. Pour se faire, j'aimerais bien essayer de l'encercler. Ce combat-là, il n'est pas à mon avantage, mais je ne vais pas avoir trop le choix qu'à d'essayer de le faire. Je vais avoir trois armées de bonne puissance contre deux armées très fortes. Si j'arrive à les tuer, je suis vraiment bien placé. Parce que ça va renvoyer tous ses héros en limbo, donc au grand max, il peut en ressusciter un par tour. Ça va renvoyer son héros en limbo, ça veut dire que ça interrompt ses sortilèges et également sa recherche pendant trois tours. Donc ça m'arrangera beaucoup. J'ai probablement essayé de balancer Banish un max très très vite. D'ailleurs, eux, je peux peut-être les bannir les élémentaires de vomi. Je ne sais pas si c'est à mon avantage, cela dit, de les bannir. Parce que bien qu'ils soient dangereux, je pense qu'ils sont moins dangereux que les élémentaires d'ombre. C'est-à-dire qu'ils sont plus faciles à bannir, parce que je crois qu'ils ne résistent pas aux esprits. On verra. Eux, c'est vraiment les mecs les plus casse-burnes. Ça, il est héros de l'adversaire, évidemment. Des succubes. Je ne sais pas où tu as trouvé tes montures volantes, mec, mais je suis vraiment jaloux. J'ai trouvé que des montures de merde dans cette partie, moi. Ce qui n'est vraiment pas cool. Toi, tu as pris extrêmement cher d'entrée de jeu, ce qui n'est vraiment pas idéal. Je ne crois pas que séduire, ça marche sur les élémentaires. Non, ça ne marche pas. Je pourrais essayer de séduire les core-back. Ils ont résisté, c'est fâcheux. L'aptitude fatale de mes Deathbringers, j'aurais vraiment tendance à vouloir la garder pour les héros ennemis. Donc, on va peut-être temporiser là-dessus. C'est moins résistant à Blight que je le raccute. Fashion. Soignez-lui, parce qu'il a pris cher. Ah non, il n'a pas pris cher, c'est juste qu'il n'était déjà pas dans un bon état à l'entrée du combat. Toi, tu vas venir par là. Toi, ma chère. Toi, tu as vraiment beaucoup d'attaques différentes. On s'approche un coup. Deux fois Lucky. Cela dit, ils ont pris Despair, ce qui devrait les emmerder un peu, mais vu que c'est des... Vu que c'est des Satané Halfling, ça va moins les emmerder que d'habitude. Alors, on va essayer de se bannir des élémentaires. 12% ça ne m'arrange vraiment pas. Je pourrais bannir un de ceux-là, ce qui a effectivement des chances plus élevées de réussir. Mais ceux-là sont beaucoup plus dangereux pour moi. 12% c'est quand même pas... ...idéal. Ça n'a même pas marché sur celui à 40%. Donc, fâcheux. Les élémentaires d'ombre sont vraiment relous pour moi. Vraiment relous parce qu'ils résistent à tous les dégâts que j'inflige. Ouais... On a un Dreadraper par là. 3% protection contre le Blight. Je pense avoir l'armée la plus puissante sur le champ de bataille, mais mine de rien, son armée est vraiment relou parce qu'elle est tout à fait adaptée à me casser les bombes becs, en fait. Ce qui est vraiment problématique. C'est vraiment une armée relou. La mienne n'est pas moins relou, pour être tout à fait honnête. Lui, il va probablement venir par là tout à l'heure. J'espère lui survivre suffisamment longtemps. Pour au moins lui faire mal. Collector, tu vas aller là-haut. Ça ne m'arrange pas, mais c'est mieux que rien. T'es trop loin pour faire quoi que ce soit d'utile à l'heure actuelle. Ranchi, tu ne vas pas pouvoir faire grand chose de glorieux non plus, je pense. Cela dit, ta résistance aux dégâts physiques est toujours extrêmement appréciée, ma chère. Lui, son cri ne va pas vraiment servir à grand chose vu que je crois que la grosse majorité des unités qui sont présentes sur le champ de bataille, ils sont immunisés. Ça ne marche que sur les unités vivantes. On ne va pas prendre de risque avec mes héros, parce qu'en face-à-face, ces héros contre mes héros, c'est clairement ces héros qui gagnent. On ne va pas prendre de risque, tant que l'on n'est pas certain d'avoir l'avantage. Pas vraiment pourquoi une arbalète cause des dégâts et une espèce de gros bloc de vomi, mais ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas nécessairement très gênant. C'est eux deux qui me font chier. Probablement tenter encore un baniche sur le tour suivant, malgré le fait que ce n'est pas idéal. Quoique, je ne sais pas s'il me reste assez de bonnes sortes. Lui, je vais essayer de placer le pouvoir du Dreadripper immédiatement dessus pour essayer de le tuer instantanément. Lui aussi. Si j'arrive à tuer ces héros avec mes Dreadrippers, là, je suis vraiment preneur. Vraiment très très preneur. Pourquoi tu es mort ? Pourquoi tu vas nous couper ça ? Vous, vous êtes très dangereux de ce côté-là. Ouais, j'ai plus assez pour balancer un autre baniche. C'est fâcheux. Ouais, cette interface, c'est gentil, mais ça ne révolutionne pas le monde. Sphère de protection pourrait être utile. Chain Lightning pourrait être sympa, gars. Je pense qu'on va économiser nos sorts pour plus tard. Vous allez prendre la poupou dans des scampépettes. J'ai moyennement envie de vous voir... Vous voyez, c'était vraiment une excellente utilisation du sprint, ça. J'ai moyennement envie de vous voir engagés par ses ennemis pour l'instant. Préférez éviter. Alors, toi, si tu pouvais nous tuer, ce charmant garçon. Ah, il est immunisé à ça. Voilà qui est tout à fait fâcheux. Je ne veux pas le dépenser sur l'élémentaire. C'est dans l'absolu, je préfère le dépenser sur des héros, ça. Si éventuellement, je peux arriver à le placer sur un des deux autres héros qui sont sur le champ de bataille, ça pourrait le faire. On pourrait éventuellement le faire. File a frégé, tu vas venir par là. Ils sont trop loin. Toi, tu es résistant à tout ce que je peux te faire. File a frégé, tu n'es pas vraiment utile, en fait, dans la situation présente, ce qui m'ennuie beaucoup. C'est là, en tant que piège. Pour attirer l'huile. Alors. Est-ce que je peux essayer de te tuer avec Invoke Death ? 27% de chance. Il a résisté, mais il a perdu 40% de maximum de points de vie. On va essayer d'invoquer la mort sur lui, également. 30%. Ok, il a résisté aussi, mais ça l'a baissé à 15 points de vie, ce qui est évidemment une excellente chose. Toi, tu vas essayer de me débarrasser de cet élémentaire de vomi qui est en train de taper sur mon héros, là. Par là. 3000 hommages de glace, qui auraient mieux fait de rester à la maison plutôt que de chercher les emmerdes. Tu vas utiliser sphère de protection sur toi. Ah, t'as un moyen de m'apprécier, toi, ça, dis donc. C'est assez rare de voir une unité qui est sensible aux attaques de la Ice Queen, mais... Je m'en contente tout à fait. Crève. Ok, ce tour-là était relativement fructueux, malgré le fait qu'aucun de mes devs de Reaper ait réussi à tuer qui que ce soit. Là, je suis peu, il lui reste 15 points de vie, donc... S'il prend un coup, il risque de prendre très très cher. J'ai pas vu s'il a tué mon héroïne ou pas, là. Non, il l'a pas tué, mais elle est pas loin de mourir. J'ai peur que l'élémentaire l'abute. Ouais. Pas probable. Oui, ça, ça ne me dérange que très peu. Zone collector à palmoral. Donc l'espèce de crabe composée d'os, là, à palmoral. Il m'en dira tort, mec. Alors. Alors, alors, alors. Oh, tu refuses de décéder, l'ami ? Ça m'ennuie beaucoup. Par contre, ça m'arrange énormément. On va essayer de t'encercler un max. Bien que tu ne prennes pas des dégâts de ouf lorsque je te tape. Si je t'encercle, là, tu vas un peu me lâcher la grappe, peut-être. Non ? Ça suffira de tuer, ça, oui. Ça suffira de tuer. Là, je ne pense pas, par contre. Est-ce qu'ils sont solides, ces putains d'élémentaires ? Enfin, ce n'est pas qu'ils sont solides, c'est autant qu'ils sont immunisés à tout ce qui est possible d'être immunisés dans l'univers. Toi, tu vas aller là-haut et tu vas te soigner un coup. T'es venu à croiser les doigts pour qu'ils ne viennent pas te chercher les emmerdes. Ok, donc le conflit sur la gauche a clairement tourné à notre avantage. On va désormais tourner notre oeil vers le conflit sur la droite, qui ne nous arrange toujours pas avec le nombre assez affolant d'élémentaires qui se trimballent dans le coin. Ils ont 85 points de nuit, hein, les C-Cubes, quand même. Solide, mine de rien. A toome et Invoque Death ont été résistés aujourd'hui, je suis franchement déçu. Mon sort qui insta-kill, les gens n'est pas insta-kill, tout le monde. Probablement perdre pas mal de monde sur ce groupe, là, malheureusement. Probablement perdre pas mal de peuple, là. Enfin, tu fais vraiment des dégâts absolument consistants là-dessus, toi, mon vieux. Avec tes 32 points de vie, tu vas probablement y passer pas tard. Tu peux soigner de beau, toi, hein. Pas grand monde, va par là. Réanimateur, vous avez plus de soin, mais rapprochez-vous, peut-être pour balancer quelques petites boulettes là-dessus. Non, ils sont trop loin, faut croire. Je suis vraiment surpris de voir que le bone collector, qui n'est qu'un amas informe d'os, puisse avoir du moral négatif. T'attaques la banshee, toi ? Ah non, ok, t'attaques le mammouth. Je me disais que c'était curieux comme choix. Ok, donc ils ont tué mon bone collector, pas nécessairement quelque chose qui me... Je trouve qu'il fait pas nécessairement de l'excellent travail, le bone collector, honnêtement. Ouais. T'es pas nécessairement très résistante, mais alors, putain, t'es... Enfin, t'as pas nécessairement beaucoup de vie, mais t'es résistante à tous les dégâts de l'univers. C'est vraiment un peu relou. Oui, je peux même pas lui faire de dégâts avec mes banshee, tiens, c'est... Original. Original dans le sens où ça me fait un peu chier. Faire des dégâts de merde. Des frais, probablement pas plus efficace. On va avoir du mal à te buter, toi, c'est... Catastrophique. Je sais pas c'est quoi comme école qui te les donne, eux, mais... Dans ma prochaine partie, je pense que je vais me faire désarmer avec uniquement ces bestioles. Parce que, putain, pour des tiers 3, ils sont bien casse-burne. La vache. Bon, ceux-là-là, ils sont bien casse-burne parce que les dégâts que j'inflige... Ne leur causent justement pas de dégâts. On va faire grand-chose, ici, toi. Ok. Toi, t'es steadfast, donc quoi qu'il arrive, tu peux pas mourir sur ce tour-là. Banshee, tu peux pas lui causer de dégâts. Tu peux pas lui causer de dégâts, donc écoute, lui cause pas de dégâts. Banshee s'est fait tuer. Pas grave, dans l'absolu. Les Banshee, ça me chafouine que très rarement, je l'allais dire. Heureusement, il y a des trucs auxquels t'es pas immunisé, biloute. Si je me déplace là, je vais prendre un coup. Et jeter, dépouiller la gueule, ce qui m'arrange beaucoup. Ok, bon, il ne reste plus que ces deux putains d'élémentaires. Ce qui est relativement cool. Espérons qu'il ne me tue pas quelque chose d'autre. Ça va pas être trop mal. Ils font vraiment mal, en plus, ces points. Ils font vraiment mal. Eh bah, c'est le premier Invoque Death qui marche aujourd'hui, c'est cool. Est-ce que t'as éventuellement à portée de ressusciter nos Banshee, toi ? Je te bouge, tu vas prendre un coup. Hop. Oh là. Maintenant, reste à voir si on va arriver à tuer lui. C'est 7 milliards de putains de points de vie. Sérieusement, mec, c'est un calvaire de t'affronter. Un point de vie, il lui reste, là. 18. Probablement pas de quoi lui causer 18 points de dégâts, malheureusement. On peut essayer de s'en approcher. Il reste 3 points de vie. Bref. Putain. C'est pas possible d'être aussi relou. Ok. Ça, c'est une bonne chose. On a bien morflé. On a perdu un bon collector. C'est une bonne idée de te bouger, toi. On a perdu un bon collector, comme je le disais. Mais dans l'absolu, on s'en est pas trop mal tiré. Putain de résistance, Animal Slayer. Écoute, t'as pas de chapeau, éclate-toi. Putain de défense, putain de résistance. On a une contrôle immunity, honnêtement. Je m'en fous. World Breaker. Ouais. Soldats au corps à corps ont déjà un milliard de trucs cools. Ça, je m'en fous complètement. Handshot pour protection, plus d'autres défenses. Cadeau. Ça, je crois que c'est déjà celui que t'as. Un casque qui t'immunise contre main control. Qui te donne des choses beaucoup plus utiles que ce casque-là. Ce casque-là, on va l'envoyer. Je ne sais pas. Ok, honnêtement. J'ai un peu trop de matos pour tout le monde, là. Cap du Phénix. Plus 100% de protection contre le feu. Ressurgeant. Ouais, ok. C'est juste génial, ça. C'est juste génial. C'est juste méga GG. La Harp. Ça ne sert pas à grand-chose, vu que ça ne marche visiblement pas sur les morts vivants. Spear of Destiny. Resistance au main control. Ouais, elle est cool, cette... Le putt-arme, là. Gawatt. Unixir, plus 40% de résistance physique. Tu m'étonnes qu'elle était indestructible, sa putain de... De Druides, là. Résistance à tout et n'importe quoi. 60 résistance spirit et... Résistance feu. Je vais l'envoyer à Wham. Je crois que j'ai déjà des résistances très élevées, moi. On va les envoyer à... À machin. Bon, par contre, la monture volante, les gars, désolé. Je sais que c'est un peu du népotisme, mais je la garde. Hé hé. C'est pour Wham. Pour Wham, c'est pas pour vous. Ça, c'est des objets de base dont je me passe très bien. Donc là, l'excellente nouvelle, c'est que non seulement j'ai buté ses héros, mais en plus, s'ils les ressuscitent, ils vont plus avoir le matos d'excellent niveau dont ils le disposaient. Ce qui est évidemment extrêmement cool, 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 cool. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il lui reste une armée, pardon, derrière. Je pourrais me placer là, cela dit, mais ça ne m'enchante pas, parce qu'il y a de fortes chances que les forces de défense du sceau élémentaire débarquent pas tard non plus. Je suis trop loin de cette ville. Défendre là. Toi, tu veux avancer. Toi aussi, mec. Arrête, elle est un peu pourrie au passage. Toi aussi, tu veux avancer. Voilà. T'es enfin devenu une métropole, toi. Écoute, je suis fier de toi. Fier de toi. Fin du tour. Bon, on a gagné un combat très important là-dessus. Ok, il est en train de se replier avec ça, ça m'arrange beaucoup. On a gagné un combat très important, c'est vraiment chouette. Donc vous, les défenseurs neutres sont revenus, donc on n'a pas vraiment de raison de rester dans le coin. Le coin-coin. On va repartir par là, vu qu'il y a une ville à lui qui est dans les environs. Et on va s'empresser d'aller lui expliquer que ce n'était pas une bonne idée de s'installer par là. Parfait. Alors, nous avons un nouveau skill à rechercher. Undying army. Yep ! La question se pose très peu. C'est un des meilleurs pouvoirs que tu peux avoir. Invasion de domaine ici, je ne vois personne qui envahit mon domaine, personne. Ce n'est pas vraiment mon domaine, pour être tout à fait honnête avec Watt. Alors, toi, tu as reçu une armure qui est certes pas mal, mais je crois que celle que tu as est un peu mille fois mieux. Je commence à avoir un peu trop d'objets. C'est un bon problème à avoir, cela dit, mais... Toi, tu as déjà une couronne de ouf. Tiens, tu veux un corset, là, toi ? Est-ce que c'est mieux que ton arme, ça ? Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, je pense que c'est mieux. Ça, c'est déjà fait. Et les super sandales. Tu as déjà des sandales, toi ? Les sandales-là, elles sont un peu géniales. Il n'y a pas de sandales, les gars. Ok, donc tout ça, c'est cool. Bon, désormais rasé cette ville ? Ouais, je me méfie trop du combat automatique pour m'en servir, surtout à des moments d'une partie aussi critique. Donc, on va employer le combat manuel. Je ne veux pas critiquer, les gars, mais votre ville, elle est un peu une sale gueule. Alors, nous allons débuter ce combat par un bon vieux banish. 14, 14, c'est pas idéal. Bien. Peu dommage. Ah, je peux temporiser pour l'instant. Ça, ça me dérange vraiment peu. Ok, il temporise aussi. Bah écoute, on va lancer un deuxième banish. J'ai pas encore lancé plein, mec, donc c'est vraiment pas un problème pour moi. Allez, toi, t'es mort. Un petit banish encore pour la forme. T'es pas mort, mais je peux encore en lancer un. J'étais toujours pas mort, mais désormais, je ne peux plus en lancer. Donc, on va passer à l'attaque. L'heure de porter la succube, ouais, je m'en doutais un peu dans l'absolue. J'ai m'en doutais un poil. Bon, ça va être de haut niveau, mon leader, mine de rien, à la niveau 11. A force d'emporter des combats, ça a fini par être respectable, tout ça. Je pense pas que je vais avoir besoin de tout ce monde-là, mais... Il ne coûte rien de participer. Et il bouge sa cavalerie, et il recule avec les succubes. Je ne crois pas pouvoir lancer de banish, ouais, j'ai un peu épuisé mon stock de banish. On va tenter un petit berserk sur eux. Sur eux, ils ont résisté, malheureusement. Toi, tu vas les frapper à la porte, tel un mammouth bien élevé. Toi, tu vas les frapper au mur, tel un mammouth qui a du mal à viser la porte. Tu vas te coller là. Toi, tu vas te téléporter, genre, ici. Enfin, téléporter, tu vas voler, genre, ici. Si tu pouvais nous buter les succubes, je dirais pas non. Elles sont pas mortes, mais il leur reste 21 points de vie, ce qui me place dans une position de force indéniable. Par là. Et vous, je pense pas que vous aurez besoin de participer, honnêtement. Oui, je m'en doutais que t'allais attaquer le Deathbringer, mais en 1 contre 1, je pense qu'il peut t'encaisser pendant quelques temps. Toi, t'es vraiment pas intelligent, mec. Tu l'as dit, faut pas les sous-estimer, les cavaliers de Scarabée gobelins. Parce qu'ils sont vachement plus puissants que tu pourrais le croire, en fait. Ils ont pas l'air puissants, c'est des gobelins, quoi. Mais, euh... Ils sont assez efficaces, en fait. 30%. Genre de pari que je veux tout à fait faire. Ok, t'as perdu 40 points de vie, Mox. Hum... J'ai tendu que tu me bouches mon accès, toi, mais bon. On va faire avec, hein. On va faire avec... Je vais peut-être essayer de rapprocher mes White Witch. Éventuellement coller un petit projectile magique des familles. C'est moyen de m'en rêver. Désolé, vous faites que regarder, vous, là-haut, mais... C'est la vie, hein. Ok. C'est vraiment pas la meilleure décision que t'aies prise de ton existence, mec. Ouais. Alors, on va le faire. Ok. Ville rasée. Enfin... Ville... Emportée. On va évidemment ordonner de la raser. Gagner un niveau au passage. Ce qu'il me laisse avec 6 points. Oh, Grater Reanimate Undead est extrêmement utile. Undying, également. Et comme Anticora, aussi. Donc, on va économiser, là. Je commence à avoir accès aux pouvoirs qui sont rigolos. Ok. Donc, visiblement, sa prochaine ville est par le bas. Cela dit, j'y arriverai probablement plus vite par là. Donc, je vais me rediriger vers l'ouest, dans l'optique de protéger les sceaux, si jamais ils décident de s'y attaquer. Je doute que ces villes soient très bien défendues, là. Ouais. Pas mal défendues, mais... Ils ne sont pas bien défendus, non plus. Comme il vient de perdre son leader, son leader est indisponible pendant 3 tours. Et ses héros, il ne peut en résister qu'un par tour, grand max. Je suis dans une excellente position, là, je dois dire. En plus, visiblement, la ville que je viens de raser était la ville dans laquelle il avait construit le bacon d'unité. Ce qui est tout à fait à mon avantage. Un objet est arrivé. Tu as reçu une armure, alors que tu as déjà une armure. Fantastique, hein, Vanson. Un objet est arrivé. Merci pour la monture volante. Scarabée, on va te donner la dame, par exemple. Un objet est arrivé. Quelqu'un a reçu des super sandales. Et tu as déjà des sandales. Je dis, ces sandales-là sont mieux. Allez, pourquoi pas. OK. Vous trois, votre objectif va être de raser cette ville. qui n'est pas trop mal défendu, pour le coup. Le lit, je pense que ça devrait le faire, quand même. Est-ce que je peux attaquer, déjà, là ? Ouais. Là, je vais me permettre de le faire en autocombat. Voilà. Reste encore des villes derrière, apparemment. Décidément, son empire était plus grand que je le pensais. Il a dit, je crois que je lui ai collé un sérieux coup de pied dans les roubignols, là, avec mes dernières actions, et que du coup, il est un peu... un peu dans un état de décomposition avancée. Je fais gaffe, mes unités commencent à être un peu... tâchées, cela dit. Alors. Nous avons quoi de beau, là-dedans ? On a des artificiers qui vont un peu me saouler. On va tenter le baniche sur eux, là. Ça n'a pas marché, c'est la vie. La priorité sur ce combat va être d'essayer d'éviter de perdre bêtement des unités. Toi, par exemple, tu vas prendre la poudre d'escamp-pépette et te coller un petit soin sur la gueule. Banshee, je vous aime bien, mais vous allez faire pareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te soigner dans le coin ? Pas vraiment, donc tu vas faire pareil. Le reste de l'univers... Taio, Taio, Taio. Trois de Red Ripper, là, les mecs, je suis... assez confiant. Pour vouloir... paraître vous sous-estimer, pardon, ce qui est toujours une erreur. Oui, oui, je me sens quand même relativement bien, là. Je me sens relativement bien, là-dessus. Ok. Toi, t'as une tête à vouloir te manger, elle a... Chain Lightning dans la gueule. Ok. Bon, bien. Alors. On va voir ce que l'on peut faire de beau dans le coin. Du coup, je crois que vous êtes du tier 1, donc ça vaut pas vraiment le coup d'utiliser mon sort de meurtre sur vous. T'as résisté, mais ça te laisse avec 8 points de vie. Ce qui te rend plus ou moins exécutable en l'espace de 3 secondes. 65% de chance, je parierai pas sur vous, les gars. Voilà, vous êtes morts. Deathbringer, troisième du nom, vient par ici. Elle est vraiment excellente, cette unité, c'est un truc de malade. En même temps, c'est une unité de tier 4, elles sont un peu là pour ça. Elles sont un peu là pour être méga excellentes. Ah, dommage, je peux pas séduire un mec qui est sur un mur. Ça aurait pu nous permettre au moins de récupérer une unité en plus. Et non, The Ice Mage commence à être particulièrement dangereux comme garçon. Je vais filer des bons objets, donc. Toc, toc, toc ! C'est Mammouth ! qui est venu pour te faire babou. Ouais, je regrette un peu ma décision là-dessus, mais c'est pas grave. Allez, je crois que vraiment, mon vieux, il va falloir 17 jours pour que t'arrives tuer mon mammouth avec sa... Eux, par contre, sont dangereux sur le mammouth. C'est leur putain de halbard. Tu peux pas vomir sur tous tes problèmes, fils. Voilà. On va se débarrasser de lui. Voilà. Donc, First Strike, c'est pourri, parce qu'ils ont toujours First Strike, c'est pourri. On va se débarrasser de lui également. Il y a l'autre qui est fait. Et toi, tu vas aller cogner sur ces pourritures qui sont là. Excellent boulot. Et voilà, une ville tout à fait prête à la consommation. C'est bon quand c'est chaud. Parfait. On va évidemment raser la ville. Excellent. Toi, t'as gagné un niveau. Un niveau 11, il est en train de prouver son utilité une fois de plus, lui. Master Illusionniste. Ouais. Je vais prendre Sorcerie, ça lui permettra de lancer plus de sorts à chaque combat. Ce qui est un peu méga utile. Prenez votre mal en patience, les gars. Vos unités, bien qu'elles soient puissantes, sont également dans un état un peu discutable. Oui, je me la pète un peu avec ma nouvelle monture, j'avoue. Surtout visiblement, je répands un sillon de vomi derrière moi. parce que pourquoi pas. Mon ami, je vais aller par là-haut. Fermez les mouvements des armées, c'est ma grande passion. Il a repris un saut, mais il vient apparemment de se soumettre. Ok, il se rend. Je vais accepter sa reddition. Victoire ! Ça a repris 124 tours et on a frôlé la défaite à pas mal de reprises à cause de ses idiots et de leur rush vers les sauts. Cela dit, ma stratégie a fini par payer. Attaquer Poichiche pendant qu'il était en position de force mais qu'il était décalé m'a permis de ruiner tout son empire et ensuite, lorsque Shippe a fait pencher la balance de son comté, j'ai appliqué plus ou moins la même recette sur lui. lorsqu'ils s'occupent des sauts, ils sont obligés de garder des armées puissantes en position parce que les sauts, en fait, tous les X tours vont faire apparaître une armée puissante qui va essayer de les reprendre et du coup, ça m'a vraiment permis de m'attaquer à leurs empires tranquillement et évidemment, dans ce jeu, même si tu as l'avantage des héros de plus haut niveau, ce qu'ils avaient parce que leurs héros étaient de plus haut niveau pendant quasiment toute la partie, même lorsque tu as l'avantage d'avoir les héros de plus haut niveau et les armées de plus haut niveau technologique, si tu arrives à te débarrasser des héros d'un ennemi et qu'il n'a pas de ville dans laquelle se régénérer, n'est-ce pas ? Il est dans la merde parce qu'il ne peut pas produire d'unité, il ne peut ressusciter qu'un héros par tour grand maximum, son leader, s'il se fait abattre pendant trois tours, il est indisponible donc vraiment, c'était la bonne stratégie à prendre, je pense, plutôt que de chercher de mon côté à occuper les sauts ou à créer le beacon of hope. Alors, voyons voir les statistiques. Oh, le shippeux, il est en gris, ok. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, ils ont vraiment pris l'avantage sur moi assez vite. Ça ne va pas empêcher de leur péter la gueule. D'un point de vue militaire, ils étaient sensiblement plus puissants que moi, tous les deux. Les sauts, je n'y ai absolument pas touché. Donc tout ça ne me dérange pas trop. Eh bien, c'est bien cool. Une victoire qui était en plus bien disputée, ce sont évidemment les victoires les plus intéressantes à jouer. J'ai failli me faire prendre de vitesse une fois de plus sur la victoire des sauts, ce qui est toujours quelque chose que j'ai tendance à faire parce que je joue de manière assez défensive quand même dans Age of Wonders. Et en plus, comme je l'ai dit, le necromancien, c'est une classe qui est assez lente en début de partie parce que ton économie, c'est vraiment de la daube. Donc, j'ai failli me faire prendre de vitesse mais j'ai su déclencher disons l'impact qui a fait casser la glace au bon moment. Donc, c'était vraiment une question de timing là-dessus. Et j'ai eu du bol. j'ai eu le bon timing. Et j'ai vraiment, 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 vraiment eu raison de rechercher assez vite. Enfin, disons de changer mes recherches pour me baser sur les Death Reapers ou Deathbringers. Je ne me rappelle jamais c'est quoi leur nom parce qu'ils ont vraiment fait la différence. Dans ce jeu, je dirais que les unités les plus importantes, c'est probablement les unités de tier 3 parce que c'est eux qui vont composer le noyau fort et le noyau dur de ton armée. Mais les unités de tier 4, elles peuvent faire une telle différence d'un point de vue individuel. C'est vraiment incroyable. La différence entre tier 3 et tier 4 est vraiment beaucoup plus consistante. Enfin, beaucoup plus importante qu'elle peut l'être entre le tier 2 et le tier 3. Donc, rusher pour avoir une unité de type tier 4 à ta disposition, c'est vraiment super, super utile. Alors, je n'ai pas vraiment rusher mais lorsque j'ai vu que la partie tournait vers la course au saut, je me suis dit je vais sortir le Death Reapers ou Deathbringer, je ne me rappelle jamais de son nom. Et ça a vraiment changé la donne. Alors, cela dit, sur le Nécromancien, je reste persuadé que son unité, le Bone Collector, j'en suis vraiment pas fun. C'est vraiment une unité de Nécromancien que je n'aime pas. Je trouve le Mammouth des Frostlings vraiment plus efficace. Le Mammouth des Frostlings, c'est vraiment une unité extrêmement puissante pour une unité de tier 2, je trouve. En début de partie, tu peux la perdre bêtement assez vite mais si tu arrives à lui faire gagner quelques rangs, elle devient très puissante. Et comme c'est une unité de tier 2 en tant que Nécromancien, si tu joues Nécromancien Frostling, tu peux la ressusciter à volonté avec ton sort de résurrection. Donc, ça devient vraiment une unité beaucoup plus intéressant que le bon collector que pour le coup, comme il est tier 3, tu ne peux pas la ressusciter. Avec la résurrection de base, il faut la résurrection avancée pour y arriver. J'aime bien le Nécromancien en tant que classe parce que c'est probablement la classe la plus originale à jouer du jeu. Cela dit, le fait que son économie soit aussi lente en début de partie est un facteur que j'aurais quand même tendance à considérer personnellement parce que comme je ne suis pas déjà le joueur le plus rapide dans Age of Wonders, j'ai tendance à vraiment prendre mon temps au début pour m'installer. Ça se cumule assez mal avec le fait que le Nécromancien n'est pas des plus rapides en début de partie. Leurs unités de classe sont relativement cool dans l'absolu et ils se marient évidemment très bien avec les Frostlings. Ils se marient également probablement très bien avec les Hobbits si jamais c'est votre délire. Plus jouer un Nécromancien Halfling, ça peut être à mourir de rire je pense. Donc voilà, c'était une campagne sur Age of Wonders 3 avec les extensions Golden Reams et Eternal Lords d'Installer. Toujours aussi fun ce jeu et je recommande vraiment chaudement les deux extensions. Eternal Lords est probablement la meilleure des deux, ça ne fait vraiment pas de doute mais les deux sont bonnes dans l'absolu donc je vous les recommande. Si vous êtes fan du jeu c'est vraiment toujours aussi sympa de se faire plaisir là-dessus et ça me fait plaisir d'avoir pu ressusciter cette série que j'avais malheureusement un petit peu abandonnée en cours, enfin même pas en cours de route que j'avais un petit peu abandonnée à la naissance faute de temps donc je suis content d'avoir pu mener cette partie à son terme. Voilà, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude je vous dis ciao à tous !